Si tu es étudiant, salarié, entrepreneur et tu es à la recherche de nouvelles idées business ou bien des nouvelles sources de revenus, dans cette vidéo, je vais te présenter un appareil que tu peux acheter ou que tu peux commander et qui peut t'aider à gagner encore plus d'argent, à te faire des relations, à augmenter ton chiffre d'affaires, surtout d'augmenter l'argent dans ton compte bancaire. Donc, reste jusqu'à la fin parce que l'appareil que je vais te présenter risque de te surprendre. Sans plus tarder, on va aller rapidement à la présentation de cet appareil. Il s'agit tout simplement d'un appareil qui permet de faire des emballages sous vide. On appelle l'appareil sous vide. Donc, c'est tout simplement cet appareil-là qui permet d'absorber tout l'air dans les sachets d'emballage qui contiennent certains aliments. Je prends un exemple. Si vous voulez emballer du poisson, la plupart du temps, on met dans les sachets de congélation, on enroule et on dépose au congélateur. C'est vrai, le temps de conservation est bien, ce qui fait qu'après une semaine, deux semaines, lorsque tu rétis ton poisson, il est toujours là. Mais est-ce que vous savez que le congélateur dégrade en quelque sorte les aliments? Cependant, si avec ce même papier de congélation-là, vous emballez sous vide, ça veut dire que vous travaillez à extraire tout l'air qui se trouve dans le plastique avant de l'emballer, le poisson aura la même saveur qu'au départ. Donc, avec l'emballage sous vide, tu gardes la même fraîcheur et la même saveur des aliments beaucoup plus longtemps que les autres systèmes de conservation. Alors, lorsque tu décides de te positionner sur ce business, à qui est-ce que tu vas t'adresser? Tu vas t'adresser aux personnes qui n'ont pas assez de temps, aux entrepreneurs, aux femmes qui travaillent dans des bureaux, aux personnes qui n'ont pas de temps pour aller faire le marché, aller à la cuisine, découper les condiments, arranger le haye, le ginger et tout ce qu'il y a là. Qu'est-ce que tu vas faire? Premièrement, tu vas te procurer cet appareil, tu sais quoi faire désormais. À travers notre entreprise DL Logistics & Transport, tu nous contactes, tu commandes ton appareil et puis on t'aide à cheminer dans ton pays. Ensuite, tu commandes avec les plastiques de congélation une fois et qu'est-ce que tu fais? Tu vas contacter ces personnes qui n'ont pas assez de temps, tu vas mettre en place une stratégie. Considérons que tu veux aider une personne comme moi qui n'a pas assez de temps, tu veux m'aider à préparer la sauce tomate, par exemple. Tu sais qu'on va mettre la tomate telle quantité pour un repas de 3 personnes ou 4 personnes. Tu vas mettre la tomate telle quantité, les épices telle quantité, les condiments telle quantité, je ne sais pas, le piment telle quantité. Tu fais un repas complet que tu vas emballer sous vide. Donc, la tomate, vous allez voir les images des emballages sous vide quelque part sur la vidéo, que ce soit là ou là. Vous allez voir comment ça se présente. Vous allez composer tout ce qu'il faut pour faire une belle sauce tomate. Vous allez emballer et vous allez vendre. Supposons que la personne, supposons que vous décidez de faire une sauce tomate avec poisson ou avec poulet ou avec viande. Vous allez emballer tout sous vide. Emballer le poulet ou le poisson ou la viande, emballer la tomate sous vide, emballer les condiments sous vide, emballer les épices sous vide, emballer le piment sous vide. Les gens n'ont pas assez de temps. De telle sorte que lorsque la personne prend le pack sauce tomate, tout ce qu'elle aura à faire, c'est d'aller soit découper et mettre dans la marmite, tout simplement verser tous les condiments que vous aurez emballés sous vide et elle a sa sauce prête. Vous pouvez également décider de friller même le poisson avant de l'emballer sous vide. Vous pouvez décider même de découper la tomate avant de l'emballer sous vide, dépendamment du besoin que la personne vous souligne, dépendamment du besoin de la personne que vous avez en face de vous. Vous vous positionnez de cette façon. Supposons que les gens vous demandent la composition de la sauce d'arachide, de la sauce pistache, quelque chose comme ça. Vous faites des compositions et vous emballez sous vide. Vous pouvez également décider d'acheter tout ce qu'il y a comme fruits, agrumes, végétaux, tubercules même. Vous pouvez décider de les acheter, les nettoyer et les emballer sous vide et vendre en kilos. J'ai vu les chinois faire ceci. Ça dit, tu vas au supermarché, tu vois les pommes de terre qu'on a emballées sous vide et tu achètes en kilos. Tu peux acheter un kilo à 1500 ou 2000 francs. Tout, c'est déjà lavé, c'est déjà pelé, c'est déjà prêt à tout simplement rincer et à mettre dans ta mamie. C'est hyper facile pour les gens qui n'ont pas assez de temps. Donc, cet appareil ne coûte pas très cher. Il y a les appareils industriels, il y a les appareils emballages sous vide industriels et les appareils simples. Dépendamment de votre budget, vous pouvez vous positionner dès maintenant et entrer en possession de votre appareil. Commencez votre business maintenant. Je précise toujours, lorsque vous voulez vous lancer dans ce genre de business, soyez professionnels. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller dans les bureaux, dans les ministères, dans les entreprises, présenter votre service étant habillé avec la charte graphique de votre entreprise. Ça veut dire que vous avez une casquette, un t-shirt ou une blouse et vous avez votre carte de visite. Vous précisez tout ce que vous faites, n'est-ce pas? Tout ce que vous faites, toutes vos informations, comment on peut vous contacter sur cette carte de visite-là. Cependant, vous pouvez également, pour augmenter le professionnalisme de votre business, mettre des étiquettes sur chaque emballage que vous faites et les personnes vont forcément vous contacter. Si j'ai une collègue qui me dit, je fais de la sauce tomate pour un plantain mu en 20 minutes, la question que je vais lui demander c'est, comment tu fais? Elle va me dire, j'ai une personne qui me livre des condiments, une sauce tomate déjà pré-cuite, pré-faite et tout ce que j'ai fait c'est de déchirer et mettre dans la mamie et en 20 minutes j'ai fini le repas. C'est magnifique. Donc, les gars, positionnez-vous maintenant sur cette idée avant que le marché ne soit saturé. C'est vrai qu'il n'y a pas de marché saturé mais tout le monde trouve toujours son compte. Il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Donc, ce que je vous demande de faire maintenant, c'est de nous contacter rapidement au numéro que je vais mettre dans la barre de description et ce sera avec plaisir que nous allons commander vos appareils et vous livrer. Attention, nous ne voulons pas les blagueurs, nous ne voulons pas les gens qui viennent seulement demander les prix pour connaître et qui ne passent jamais la commande. On veut travailler avec des personnes qui savent passer à l'action et je sais très bien détecter les personnes qui veulent vraiment l'appareil. Donc, si vous n'êtes pas prêt à commander votre appareil maintenant, vous ne nous contactez pas. L'avantage que vous avez, c'est que quand vous achetez chez nous, nous allons vous mettre dans un groupe des personnes qui ont acheté ce type d'appareil et une fois par mois, je vais vous accompagner dans la stratégie de vente, comment vous positionner sur le marché pour attirer plus de clients. Donc, dépêchez-vous, passez votre commande de cet appareil et lancez-vous maintenant. En 2022, on ne dort pas. En 2022, on gagne en temps. En 2022, on agit pour devenir riche. C'est ici que s'achève notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, donnez-moi des pouces comme ça. Partagez cette vidéo autour de vous pour inspirer le maximum de personnes. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, think like a lion.